Dans quel village vous êtes rendu à Dompierre, c'est ça ? Alors Dompierre sur Bèbre, exactement. Donc Dompierre c'est un gros bourg de 3807 habitants à 30 km de Moulins, à une altitude de 234 mètres. Ça se sent pas trop. Donc vous, vous avez fait une oeuvre littéraire et moi j'ai essayé de faire plutôt une espèce de photographie sonore de ce gros bourg, qui est une petite ville aussi, et donc j'ai été voir un peu les habitants de l'un à l'autre, comme ça, et puis j'aurais demandé un petit peu comment se passait leur vie là-bas, leur relation avec leurs voisins. Bonjour ma cousine. Voilà, bonjour ma cousine, etc. Et puis c'était un week-end où en partant de Paris il faisait très beau, et puis au fur et à mesure que le train avançait, le brouillard devenait de plus en plus épais, et nous sommes arrivés, nous avons mangé la nationale pour nous rendre d'abord à l'hôtel. Et voilà, ce qui en est ressorti, c'est cette espèce de photographie sonore que vous allez entendre, et vous me direz si vous pouvez retrouver un petit peu de ce que vous avez connu. Il y a un copain, hier qu'il était avec M. le maire, vous étiez douze, qui parait, ils sont disant, bon, et que vous, vous avez dit, vous avez deux jumeaux. C'est vrai ou pas vrai ? Comment savez-vous que nous avons déjeuné avec M. le maire, et que... C'est un copain qui m'a dit qu'il était là-bas, qu'à manger avec où ? Comment il s'appelle ? L'ancien gars de Champette de Don Pierre. Il m'a dit hier, j'ai mangé avec, avec M. le maire, il était douze, on a mangé ensemble. Tout se répète, c'est ça ? Ben, tout se répète, c'est pas méchant. Non. Comme dis-donc, je suis pacifique, parce qu'on dit, ben bon, il faut être sûr d'y répéter, parce que des fois on répète des bêtises, hein. Parce qu'il y a des gens qui racontent des bêtises, des fois qu'on répète, et puis le lendemain, on dit qu'il y a un copain qui est mort, et puis le lendemain, c'est pas vrai. Alors, vous l'avez dit ou vous l'avez pas dit ? D'ici à deux jumeaux, il n'y a pas longtemps. Parce que... Non, ça s'est noncé comme ça, c'est une blague. L'inauguration de la déviation de Don Pierre-sur-Bèbre marque un moment important de notre histoire. Notre petite ville est toute transformée, en bien. Elle a retrouvé le calme. On peut désormais ralentir pour dire bonjour, sans être rappelé alors par le coup de klaxon d'un chauffeur colérique. Mais le flot des voyageurs au long cours ayant diminué, les commerces qui vivaient en partie de leur passage, en sont perturbés. Et chacun a parfois l'impression de se retrouver, comme après une maladie qu'il a fait maigrir, dans un vêtement trop large dans lequel il flotte. Maîtrisons mieux l'espace. A ce propos, je rappelle qu'il est désormais permis de stationner à droite, en venant de la gare, depuis le Monument aux Morts, jusqu'à la rue des écoles. Mais en contrepartie, les trottoirs sont absolument réservés aux piétons, aux seuls piétons. Il va falloir mieux animer notre petite ville. La semaine du goût, la brocante des commerçants, la foire animée, l'arrivée du Père Noël, autant de grands moments en vue et à ne pas rater. Ne nous endormons donc pas, François Colcombet, maire de Don Pierre. Don Pierre, d'abord, est une ville ouvrière, posée en zone rurale. Il y a un monde qui s'efface, il y a un monde qui apparaît. On voit à la fois des façons de vivre anciennes qui s'estompent, et puis d'autres qui apparaissent. Alors on peut le vivre comme un regret, mais on peut le vivre aussi comme... autant se tourner vers le passé, autant avoir les yeux ouverts, avoir regardé avec nostalgie ce qui disparaît, le conserver, en garder mémoire, et puis se tourner vers autre chose. Louis Bravard. Don Pierre, ça a été un petit bourg, autrefois très petit, parce que c'était assez isolé. Et ce qui a fait sa... un peu... sa fortune, c'est l'habit de Séphan, qui est là depuis presque 900 ans. Et Don Pierre s'est surtout développé après 1920, parce que la fonderie de Séphan est installée en 1920. Elle a marché pendant assez longtemps, et puis les héritiers n'étaient pas capables de donner cette affaire. ça a décliné et décliné jusqu'au jour où ça a été racheté par Simca, puis Peugeot. Alors maintenant, c'est une fonderie qui travaille avec 900 personnes au moins. Un peu moins, je crois. 750, je crois. 750, oui. Qui travaillent énormément. Comme vous avez été longtemps... Vous êtes né à Don Pierre. Oui. Parlez-moi plutôt des gens du pays. Ils sont comment ? Les gens du pays, c'est une population plutôt rurale. Et d'abord, maintenant, autrefois, la population a décliné beaucoup du fait de la déséducation des campagnes. Dans un domaine autrefois, il y avait facilement 7 ou 8 à 10 personnes. Maintenant, ils sont 1 ou 2 au maximum. Les fermes sont fermées maintenant. Alors évidemment, c'est une perte pour le pays. Il y avait le père, la mère, les enfants et les grands-parents. Parce que c'était des familles patriarcales en quelque sorte. Jamais un vieillard ne serait parti du domaine. Parce qu'on avait le respect des gens âgés à cette époque-là. Maintenant, c'est révolu ce temps-là. Mais à l'époque, les vieillards étaient tenus avec un respect sans faille. Et les pauvieux, ils travaillaient jusqu'à la fin de leur jour. Moi, je sais que maintenant, on se sentit les gens beaucoup mieux. Mais je sais qu'autrefois, mon père qui était pharmacien avant moi ici, eh bien, au printemps et à l'automne, c'était le drame des congestions cérébrales. Parce qu'à ce moment-là, oui, à ce moment-là, attention, on ne la prenait jamais. Les gens mangeaient du lard à tour de bras. Les céréales, ils prenaient un vieux coup dans les veines. Alors à l'automne et au printemps, c'était terrible, ça. Les congestions cérébrales, alors les gens restaient paralysés. Et puis alors, à l'automne aussi, à l'hiver, c'était les bons coups du maudit qu'on ne soignait pas à ce moment-là. Une bonne copie de moniste, c'était la mort à 95%. Donc je sais que mon père, j'ai tout à l'heure, on fermait la pharmacie à 10h du soir, à l'époque, on ouvrait à 6h du matin. Ce n'était pas les 35h, mais c'était comme ça. Et je rencontre mon père, le soir, vers 8h du soir, quand il n'est quelqu'un qui renonce, qui revenait à la table pour fuir de dîner, l'air embêté, et ma mère, qu'est-ce qu'il y a ? Un tel fait une congestion pulmonaire, une bronchopulmonie. Alors, on va se mettre à pleurer, parce que, qu'est-ce qu'en faire ces gens ? C'était plutôt familial, qu'on ne voit plus aujourd'hui, tout ça a disparu. À l'époque, tout le monde se connaissait. Tout le monde se connaissait, puis ma mère, bonjour, ma mère, la pauvre chère femme, combien de fois elle partait les soirées et allait visiter des malades ? Parce qu'on faisait du mauvais son sur ces familles qui, ce moment, étaient prises par une chose qui allait les mettre dans une situation épouvantable. Moi, j'ai vu ici, un jour, mon père, en 1910, par là, il y avait un brave garçon, Adam-Pierre, qui était issu d'une famille de dix enfants. À ce moment-là, ce n'était pas la richesse, le gars qui était sorti ruiné. journée pour dix enfants, ce n'était pas la noce tous les jours. Et ce garçon-là, il avait de l'entrejeu et il voulait faire quelque chose. Et près du pont avec duc de Séfon, je ne sais peut-être, il y avait un banc de sable, là. Alors, j'ai trouvé mon père, si vous prédiez de l'argent, je pourrais prendre du sable, là, pour faire des tuyaux en ciment armé. Alors, mon père a avancé l'argent dans une société pour exploiter ça. J'en suis développé à part la suite, mais enfin, le démarrage de Bourrachot, c'est ça. Et un jour, un soir d'octobre, il y a un pauvre homme, c'était sept heures du soir, huit heures du soir, il faisait du nuit, il est rentré chez lui en bicyclette, tout feu éteint en roulant à gauche. Il y a un cabien de Bourrachot qui l'a encadré, il a trouvé. Alors, le père Bourrachot il trouvait mon père bien embêté, il a dit, voilà ce qui s'est passé, on a tous les droits, il y a tous les torts. Et mon père était embêté aussi parce que c'était le gars qui était de la famille, quoi. Alors, le père Bourrachot a dit, mon père, si vous voulez, cette femme va être de la misère avec ses trois enfants, il ne travaille pas chez eux, hein. si vous voulez, la société donnera à cette femme le salaire de son mari jusqu'à la majorité des enfants. Mon père a dit oui. C'est les choses qu'on ne voit plus aujourd'hui, ça. C'est ça. C'est la vie. Et puis la misère, il y en avait de la misère. Il y a un coin qui s'appelait la Madeleine. La Madeleine, c'est dans la région, c'est généralement les points pauvres. La Madeleine, la Madeleine, la Pêchera, c'est ça, les points pauvres. Et à la Madeleine, c'était d'une pauvreté insoutenable. Et mes grands-parents qui habitaient aux miseries, l'hiver, les femmes montaient quand elles n'avaient rien à manger à la maison. Les dames, pour ne pas donner quelque chose à manger, les tirs, rien manger depuis deux jours. Alors ma grand-mère sortait de l'arbre aux petites grandes tranches, donnait des haricots seuls, donnait des pommes, des choses comme ça, pour être un nouveau séjourant. Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait aucune loi sociale, il n'y avait aucun recours, il n'y avait rien. C'était quoi, alors, les relations de voisinage, comme ça ? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien que celle d'aujourd'hui, les gens se serraient davantage les uns les autres, pour ainsi dire. Hein ? Parce que, sous les mots, je voyais dans la cour où habitaient mes parents, les quatre pauvilles femmes qui vivaient là, toutes seules, avec quoi ? Je n'en sais rien du reste. Elles vivaient là, chacun dans une pièce. Ma mère était constamment à les aider, parce qu'il fallait que les aider. la vie d'autrefois, la vie d'un saint, c'est un peu ça. Hein ? C'était très dur. Il y avait un patria, donc Pierre, qui était un homme adorable. Il avait dix gosses aussi. Il ne s'est pas choumé sa femme. Et bien, tous les sami-soirs, il prenait une cuite. C'était réglé. Mais il était juste plein. Sa femme, il y avait dix gosses, tous les soirs, surtout l'été l'hiver. mais elle courait les rues d'Empire pour récupérer sa marmaille. Et un joueur pour femme, excédé, va trouver son mar qui était au bistrot avec une paire de baffes mémorables. Il est rentré chez elle. Mais qu'est-ce que je vais prendre quand il va rentrer ? Quand il est rentré, une vie de femme, ça ne compte pas. C'était des figures. C'était des figures. C'était des figures. C'était des figures. C'était des figures.